de manière un peu informelle les derniers jours des fauves c'était l'idée c'est ça continue un cycle que j'ai peut-être commencé je dis peut-être parce que c'est apparu ça m'est apparu comme ça à la longue peut-être commencer avec le bloc en 2011 l'ange gardien qui avait eu donc le prix qui a du polar ici en 2015 un petit roman qui s'appelle la petite gauloise mais auquel je tiens beaucoup et puis donc les derniers jours des fauves et je m'aperçois qu'en fait ce que j'ai ce que j'ai voulu ce qui est apparu dans ce que je faisais c'était que l'espèce de cycle qui aurait à travers un prisme qui est celui très souvent de comment fonctionne notre des nos démocraties aujourd'hui raconte en faire le roman noir c'est à dire montrer qu'en fait derrière les façades démocratiques se joue monte des extrémismes monte une forme de violence dans les discours puis de violence réelle et c'est cette espèce de description que j'ai voulu faire alors les échos c'est simplement la méthode que balzac appelé celle des je me compare pas mais quand même la méthode du reçu trouvé que c'était une idée formidable la méthode du retour des personnages moi je ne crois pas tellement aux personnages récurrents héros récurrents vous savez comme dans une série où le même personnage revient à chaque fois je pense que dans la vraie vie on est parfois le personnage principal des événements et parfois on est juste le passage secondaire voire un figurant et ce qui se passe entre le bloc en 2011 et les derniers jours des fauves c'est que par exemple dans les derniers jours des fauves apparaît toute une nouvelle série de personnages bien entendu mais pour le lecteur qui aurait découvert il va redécouvrir à un ou deux personnages un peu plus de qui apparaîtront en personnages secondaires voilà c'est cette idée de faire revenir des personnages mais pas à chaque fois comme étant eux qui concentrent la lumière là c'est une élection présidentielle qui si on sait donc le récit une élection présidentielle qui pourrait très bien être celle de 2022 ceci étant dit le roman se limite pas à la stricte actualité c'est à dire que c'est un roman c'est pas un essai c'est un roman qui alors effectivement je prends les cinq dernières années puisque c'est l'histoire d'une présidente qui ne se représente pas et en ne se représentant pas elle déclenche la compétition une compétition féroce entre deux de ses ministres enfin surtout un qui se pouvait se comporter de manière parturement féroce et cette cette présidente donc effectivement elle est fictive on peut toujours chercher des échos des clés mais en fait il n'y en a pas vraiment c'est des personnages extrêmement composites et moi l'ambition de ce roman c'est en m'appuyant sur la réalité des cinq dernières années à savoir par exemple la crise des gilets jaunes la pandémie évidemment c'est quand même de montrer de raconter au delà des événements ponctuels de raconter ça comme étant une manière de de vision plus générale plus presque un archétype de qu'est ce que ça veut dire prendre le pouvoir pourquoi prendre le pouvoir qu'est ce que ça veut dire perdre le pouvoir qu'est ce que ça veut dire essayer de le garder et à la fois dans les sphères politiques elles mêmes que je dépeins mais aussi par les conséquences très pratiques que ça peut avoir sur la vie des individus je pense que le roman noir c'est un mode de d'exploration justement de cette réalité là d'ailleurs je ne sais pas si c'est pas la réalité qui elle-même ressemble à un roman noir parce que il ya certaines choses qu'on peut avoir vu des affaires comme on dit ces dernières années qu'on hésiterait presque à mettre dans un roman tellement on trouverait que ce n'est pas vraisemblable or pourtant c'est c'est le vrai donc moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de de rendre les choses vraisemblable et assez étrangement pour les rendre vraisemblable on est parfois obligé d'atténuer presque la réalité que nous vivons donc effectivement il ya plein d'échos et le roman noir il est ce capteur des échos pour moi c'est un capteur idéal pour les les échos de cette vie politique notamment mais pas seulement de cette évolution de société et le roman noir il sait exactement capter c'est un réagencement de la réalité en fait c'est à dire que tout est tout est vrai mais comme tout est réagencé je vous donne un exemple simple dans les derniers jours des fauves donc la présidente de la république au cours de son quinquennat et affronte la pandémie elle a une gestion un peu d'if elle a une gestion différente elle est une gestion beaucoup plus autoritaire mais pour le pour le encore que celle qu'on a connu c'est à dire qu'elle veut vraiment une politique du zéro du zéro covid et donc ça suppose des confinements un peu comme pas la chinoise parce que c'est une démocratie mais on a connu dans des pays comme l'australie ou la nouvelle zélande ou la corée du sud il ya eu une politique zéro covid qui a supposé des confinements extrêmement durs beaucoup plus durs que ceux qu'on a connus et donc je me dis ben voilà si elle décide ça d'ailleurs pour la pour la bonne cause en plus qu'est ce que ça crée comme effet sur sur la société donc j'ai à la fois je nomme jamais le covid d'ailleurs je dis pandémie dans le roman et c'est justement pour garder ce côté un peu archétype qu'est ce que ça veut dire gérer une crise sanitaire dans une démocratie en sachant très bien qu'on va quand même atteindre les libertés libertés individuelles que ça provoque sur le corps social ça je pense que le roman noir peut vraiment raconter si j'écris comme j'écris c'est aussi parce qu'il ya eu par exemple des auteurs aussi important que jean-patrick manchette donc parfois la critique et la gentillesse de me comparer il s'agit pas de pasticher il s'agit pas d'imiter il s'agit de comprendre que manchette a notamment grâce à son style ce qu'on parle pas assez du style dans le roman noir grâce à son style a permis d'envisager sous un autre angle la réalité c'est ça qui est extrêmement intéressant et effectivement moi ça je me revendique tout à fait de cette filiation de cette tradition d'une certaine manière c'est à dire d'être à la fois d'avoir de prendre des sujets qui ne sont pas des sujets pour moi de romans policiers mais sujets de romans noirs c'est des sujets qui mettent en jeu la violence sociale qui mettent en question la violence sociale et en plus en faire quand même ce qui est le cas dans les derniers jours des fauves un jeu aussi d'expérimentation presque littéraire d'expérimentation stylistique je fais intervenir un narrateur qui commente l'action comme dans les romans du 18e jeu les personnages ont des noms justement balsaciens alors pas les noms les plus connus comme rastignac ou etc mais sont tous des noms de personnages de balzac donc ça voilà je le texte est piégé si je puis dire voilà sans être pesant mais il ya de plein de 2 2 en tout cas j'espère sans être sans être pesant parce que c'est un roman qui va vite mais il sait aussi gelant j'envisage aussi ça comme un livre qui s'appelle la petite gauloise peu de temps avant j'envisage vraiment ça comme aussi un exercice de style parce que pas pour faire beau et parce que à chaque fois qu'on écrit différemment on permet de rendre compte de la réalité différemment